Il y a presque 80 ans, ici même, sur cette plage à Bandol, s'est déroulé le premier essai réussi du scaphandre autonome par Cousteau. Cousteau, c'est l'un de ceux qu'on connaît désormais sous le nom de Mousque-Mer. Trois compagnons, trois découvreurs, Jacques-Yves Cousteau, Philippe Taillez et Frédéric Dumas. Jean-Pierre Jeunesse, vous avez fait partie de cette extraordinaire aventure, plus tard, entre 1969 et 1972 à peu près. Qu'est-ce que, quel était votre rôle avec les Mousque-Mer ? Alors j'étais plongeur, pipeston, plongeur. Pipeston, qu'est-ce que ça veut dire ? Pipeston, ça veut dire que c'était le sujet à côté des animaux. Et la vie que j'ai vécue sur la Calypso, c'est des souvenirs inoubliables. Est-ce que vous avez un souvenir particulier avec ces Mousque-Mer, ou avec l'un de ces Mousque-Mer, et si oui, lequel ? Frédéric Dumas, il est venu tourner les poulpes avec nous, donc je l'ai bien connu pendant une semaine. Et un jour, il nous dit, cet après-midi, je vais vous emmener faire une plongée extraordinaire. Nous, plongeurs, impeccable, une plongée extraordinaire, on est toujours d'accord. Il nous emmène en Zodiac, au large de la presse qui nous devient. Il sort son cahier, alors son cahier avec le cadenas. Nous, on regardait le cahier, on ne savait pas, hein ? Il défait le cadenas, il trouve. Il cherche les enseignures, il regardait, nous on regardait, mais on voyait rien. Et puis d'un seul coup, il nous dit, allez, on mouille. On a mouillé, et arrivé au fond, on voyait le bateau, et on voyait les deux roues, deux semblants de roues qui étaient sur le côté, et le mouillage, il était au milieu. Et il nous a mis en plein dessus. Bonjour Juliette. Bonjour Flore. Alors ce cahier, il est là, vous le connaissez bien, c'était le cahier de votre papa. C'est le cahier d'un signe de papa. Il avait donc ce cahier, c'est un cahier d'amers. Les amers, ce sont les notes qu'on prend pour retrouver, quand on est en mer, un point en mer. Donc il faut viser des éléments de la côte, tirer des perspectives, et les noter comme on peut. Il emmenait son cahier sur les bateaux, évidemment, il l'avait toujours avec lui. Et il s'était aperçu que, pendant qu'il n'était pas dans sa cabine, il y avait des marins qui venaient et qui allaient chercher ses insignes, voire qui arrachaient des pages. Et donc, il avait trouvé une solution. C'était de mettre ce cahier dans une boîte qui était fermée par un cadenas. Le cadenas, je ne l'ai pas, mais il y avait un cadenas. Tous les premiers plongeurs étaient fascinés par les épaves. C'est extraordinaire de trouver un bateau au fond de l'eau. Donc c'était la fascination des premiers plongeurs. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Eh bien, papa mettait quelques objets, un souvenir de ses expéditions, de ses trouvailles. Voilà. Et alors, la pièce que papa aimait beaucoup montrer, elle se trouve là. C'est une pièce de bronze. Papa l'a trouvée sur une épave antique. Et donc, dans la cavité du mât du bateau, il a trouvé cette pièce qui servait de porte-bonheur. Et c'était la première fois que quelqu'un pouvait dire, les Romains, plaçaient une pièce votive sous le mât des bateaux. Parce que finalement, c'était la première fois qu'on avait accès à ces épaves-là ? Absolument. Le scaphandre autonome date de 1943. Et ça a été l'ouverture sur la mer. Et c'est là qu'on a découvert les épaves. On n'avait jamais vu ça. Et donc, les plongeurs, dès qu'ils étaient équipés, ils cherchaient des épaves, ils cherchaient des trésors. Et papa, lui, ce qui l'intéressait, c'était l'architecture des bateaux romains. Il y a même des archéologues qui reconnaissent qu'il a jeté les bases de l'archéologie sous-marine. Cette histoire des découvreurs du monde sous-marin, certains passionnés de Méditerranée, ont voulu lui rendre hommage. Et c'est ici, à Sanary, la ville de Frédéric Dumas, qu'on trouve un musée qui porte son nom, justement. Frédéric Dumas, c'était un découvreur des paves. Mais au début de l'aventure des Mousquemères, on n'en était pas du tout là. Pas du tout. Comment ça a démarré ? À l'origine, Frédéric Dumas, c'est un chasseur sous-marin. Mais un chasseur sous-marin remarquable. Il avait des capacités physiques et une aquacité, comme on dirait aujourd'hui, qui était exceptionnelle par rapport à tous les autres. Quand il a rencontré Philippe Taillet pour la première fois, c'était au Brusque, ici, juste à côté, il a vu que Philippe Taillet, il chassait d'une façon qui n'était pas du tout la sienne. Et qui avait l'air drôlement bien. À savoir que Dumas, quand il ressortait de l'eau, il sortait la tête pour respirer. Et Philippe, lui, ne sortait pas la tête de l'eau. Il avait une espèce de tuyau, là, et il respirait à travers ce tuyau. Taillet fait la connaissance de Dumas et après, il présente Dumas à Cousteau. Et quand après, Cousteau va recevoir le scaphandre autonome qu'il aura, comme on dit, inventé avec Émile Gagnon. Qui il va filmer en train d'évoluer dans les épaves et tout ? Avec le scaphandre, Frédéric Dumas, parce que c'était l'homme poisson. Il était vraiment exceptionnel. Les mousques-mères ont marqué l'histoire de la découverte du monde sous-marin. Ces premiers plongeurs autonomes ont aussi été des pionniers de l'image sous-marine. Ici, sur l'île du Gaou, à Sifour, en 1942, ils ont tourné leurs premiers films par 18 mètres de fond. Sous-titrage ST' 501